Maintenant, le concept de rendement théorique. Le rendement théorique, c'est la prédiction de la masse des produits que tu vas obtenir. Donc, c'est pour ça que je l'enseigne après avoir enseigné le réactif limitant. Parce que le réactif limitant, c'est lui qui permet de calculer combien de produits qui vont être formés. Donc, à chaque fois que vous allez faire un calcul de réactif limitant, vous allez terminer le problème en comparant le montant de réaction et ensuite pouvoir dire, celui qui en a le moins, que c'est lui le réactif limitant. Donc, dans le problème ici avec l'acrylonitrile et le monoxyde d'azote, on a déterminé que l'acrylonitrile est le réactif limitant. Ça veut dire que si on souhaite savoir combien de produits est formé, généralement dans le problème, ça va dire la masse de produits que tu cherches à obtenir. Bien, ici, on cherche la masse de l'acrylonitrile. Donc, ici, je me suis trompé, ça ici, c'est le propène. Donc, on a la propène qui est le réactif limitant, puis on cherche la masse d'acrylonitrile. Donc, ici, ça va être la même chose que d'habitude. Après que tu as déterminé le réactif limitant, tu vas être capable de faire un rapport stoichiométrique pour savoir combien de molles de produits qui vont être formés. Donc, dans le fond, ce que je cherche à faire, c'est d'utiliser ce nombre de molles-là d'acrylonitrile, de le convertir en nombre de molles, je veux dire, le nombre de molles de propène. Je cherche à le convertir en nombre de molles d'acrylonitrile pour ensuite convertir ça en la masse de produit que je veux obtenir. Et ça, ici, ça va être mon rendement théorique. Donc, rappelez-vous, dans votre tête, il faut que ça soit clair, rendement théorique, c'est la masse de produit que tu prédis obtenir avec la stoichiométrie à partir du réactif limitant. Donc, on a deux étapes à faire pour ce calcul-là. Le premier, ça va être de faire un rapport. Et le deuxième, ça va être de trouver la masse en se servant du nombre de molles et de la masse molleur. Si on regarde le premier calcul, le rapport, on veut faire le rapport entre le réactif limitant et l'acrylonitrile. Donc, on veut regarder leur coefficient stoichiométrique pour faire notre rapport connu. Donc, pour faire notre première étape, le rapport de connu, ça va être qu'à chaque fois que j'ai 4 molles de propène, j'ai 4 molles aussi d'acrylonitrile. Ensuite, mon premier calcul, lorsque j'ai découvert le réactif limitant, j'ai déterminé que ça, c'était le nombre de réactions. Faire attention, il ne faut pas prendre ce chiffre-là pour faire les calculs. Moi, ce que je veux, c'est mon nombre de molles de propène. Ici, le nombre de molles de propène. Donc, je dois aller chercher mon nombre de molles de propène ici. Donc, c'est celui-là ici que je vais utiliser pour les calculs. Donc, c'est lui que je vais mettre ici vis-à-vis le propène. Ici, je manque de place. Mais j'aime tout le temps écrire les unités pour montrer que c'est les mêmes unités à l'horizontale. Et moi, je cherche combien de molles d'acrylonitrile est-ce que ça va former. Encore une fois, ça va être une multiplication croisée. Donc, une règle de 3. Ça fois ça, divisé par ça. Ici, ça va donner le même chiffre parce qu'on multiplie par 4 et on divise par 4. Donc, mon nombre d'acrylonitrile va être égal à 2,9935 molles. Donc là, j'ai fait ma première étape. À partir de mon réactif émittant, son nombre de molles, qui était celui-là ici, pas le nombre de réactions, celui-là, j'ai pu trouver mon nombre de molles de produits. Ensuite, il me reste ma deuxième étape à faire. Ma deuxième étape, c'est de calculer la masse en me servant du nombre de molles et de la masse molaire. Donc, j'ai besoin de trouver la masse molaire de l'acrylonitrile. La masse molaire de l'acrylonitrile, C3H3N, Ça va être la masse molaire de 3 fois la masse molaire d'un carbone plus la 3 fois la masse molaire d'un hydrogène plus la masse molaire d'un azote. Ici, j'ai sauté cette étape-là, mais ça va donner 53,07 g par molles. Donc, ici, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ce problème-là. J'ai mon nombre de molles plus mon nombre de masse molaire, 53,07. Ça va me donner une masse de 159 g. Je garde trois chiffres significatifs parce que dans mon problème, au début, j'avais trois chiffres significatifs. Mes masses molaire avaient tous quatre chiffres significatifs. Donc, 159 g, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je commençais avec 126 g de propène et 175 g de monoxyde d'azote, c'est le propène qui va réagir complètement et il va former 159 g d'acrylonitrile de produit. Et ça ici, c'est mon rendement théorique.